Dans cette vidéo on va manger, on va boire, on va se faire plaisir et on va parler grossophobie. Je vous présente mon plat, c'est une salade composée, franchement il y a de tout, il y a des oeufs, de la better off, de la pomme de terre, des spaghettis, pâtes alimentaires, de la viande hachée, de la sardine, du petit pois, des carottes, de l'oignon, de la tomate, du haricot vert, du poivron. Et des feuilles de laitue, sans oublier la sauce vinaigrette et la mayonnaise, tout ce qu'il faut pour me faire grossir. Accompagné de pain sucré, communément appelé pain sucré chez nous, voilà, c'est du pain sucré. Dans les autres pays, on te dira le pain au lait, bref, toi c'est chez les sénégalais, ça, pain au lait. La boisson là, c'est celle-ci, je ne vais pas rappeler son nom, mais la voilà. On vient de me l'offrir tout à l'heure, c'est une copine qui me l'a offert. Et je vais découvrir ça, c'est la première fois que je bois ça. L'abus de l'alcool est dangereux pour la santé, retenez ça. Bon, c'est ma première vidéo mukbang. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'objectif ou bien le but d'une vidéo mukbang, c'est de manger, de boire, et de parler tout bas dans un micro. Mais comme moi, mon micro actuellement, il fait des siennes, je vais parler fort. Voilà. Donc, on va voir le goût que ça a déjà sec. C'est pas mal, hein ? Ça, ce sont les villageoises même qui font ça. Je déteste les gens qui font ça. Je déteste ça. Donc, voilà. Vous ne pouvez pas savoir le bruit que ça fait, c'est satisfaisant en fait. Ah, oh my God. Regardez. On dirait pas de l'urine avec de la glace. On dirait de l'urine avec des glaçons. Bref. À votre santé, hein. Parce que c'est le paradis sur terre. Ah ! Oh, le paradis sur terre. Ce breuvage, c'est le paradis sur terre. Je vous le dis, c'est le paradis sur terre. Hé hé hé. Donc, on va parler grossophobie aujourd'hui. Asseyez-vous. On va descendre un peu les personnes qui détestent les grosses personnes. Voilà. Hum. Au-delà, la pomme de terre, elle, c'est pas bien cuit, on dirait. Ça veut dire que c'est bien cuit, là. Moi, je ne suis pas allé regarder les vidéos des gens pour venir répéter ce que les gens ont répété et tout. Moi, quand je vous parle, je vous parle toujours basé sur mes propres expériences. Bon. Je n'ai pas de plateau pour pouvoir déposer le plat là-dedans pour vous montrer comment je suis en train de mélanger mon truc ici. Mais, tout est photo-photo. Donc, prenez ça comme ça. Si vous voulez dire que Princesse Cotonou est désordonnée quand elle mange, je suis désordonnée. Je mange comme un porc. Voilà. Allez, dis ça là où vous voulez. Je m'en fous. Donc, je parlerai de mes propres expériences. Grossophobie en milieu familial. Grossophobie en milieu, voilà, administratif, voilà, au boulot et tout ça, en entreprise et tout ça. Les expériences que j'ai eues, grossophobie, même dans le milieu de l'esthétique et tout ça. Je vous dis, j'ai vécu des choses. J'ai vécu des choses juste parce que j'avais du poids ou parce que j'étais en support. Donc, remontons un peu dans la jeunesse, dans la jeunesse de ma vie. Je ne suis pas allée chercher sur Internet, mais la grossophobie, c'est le fait, en fait, de tenir des propos discriminatoires, des propos vraiment, je dirais racistes, voilà, mais envers les personnes en surpoids. Bon, quand vous sortez avec un gars, parce que vous, tout se rapporte à vos gars dans ce pays-là. Quand vous sortez avec votre gars, ou bien vous êtes en famille et il y a une cousine qui est toujours là, sur la ramener, à chaque fois qu'elle vous voit, « Mais tu es en train de me grossir, hein ? Tu es en train de me grossir, hein ? Tu es en train de me grossir, hein ? Tu n'as même pas encore fait d'enfant et tu es en train de me grossir comme ça, quand tu vas raccoucher là, tu vas te lâcher, hein ? » Bref, ma chérie, toi, tu es mince, moi, je suis grosse, on n'a pas le même métabolisme. Donc, pour remonter à la jeunesse de mon enfance, tout ce qu'on me donnait à manger, je ne le mangeais pas. J'avais même peur de manger du crabe. Je vous jure, le crabe qui est rempli de vitamines, là, moi, quand j'avais peur de manger du crabe, du coup, en grandissant, je ne sais pas par quel miracle j'ai développé, en fait, genre, cet appétit vorace pour la nourriture et surtout pour les choses sucrées. Ouh, le chocolat, le lait, le lait, je suis allégique à ça, je vous dis, quand je prends du lait, je pète comme une locomotive, je mets des gaz, mais comme j'aime la sucrerie, j'aime les choses sucrées, je ne fais que prendre du sucre, prendre du lait, prendre des boissons chocolatées, prendre des gâteaux, de la part de tête à tartiner, plein de choses, une connerie comme ça que vous voyez que je suis en tournée. Je sais que ce n'est pas bon pour moi, mais j'aime manger ça. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Donc, mon premier exemple de grossophobie, ma première histoire de grossophobie que j'ai vécue, c'était quand j'étais au lycée, au Sénégal. Yala Souren, c'est le nom du lycée, Yala Souren, c'est un lycée de dingue, oh my god, oh my god. Donc, en classe de seconde, seconde L2, il y avait un gars dans ma classe qui s'appelait Shérif Djan, Shérif, Shérif. Tu te souviens? Est-ce que tu te souviens? Le shérif dont je vous parle là, ça a un métis. Je pense que sa maman était hollandaise et son papa était sénégalais, un truc comme ça. Un beau garçon, je vous dis, ah, Shérif Djan, Shérif m'a eu des. Je n'apprenais même plus mes leçons à cause de Shérif Djan, je vous juge. Donc, dans le temps, tellement je kiffais pour lui, je faisais tout pour attirer son attention. Mais bon, le gars, il ne me calculait pas, j'étais en mode genre, mais qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir attirer l'attention de ce gars là? Oh my god, mais qu'est-ce que je vais faire? Donc, un jour, je suis allé sur Facebook. C'était mes débuts sur Facebook. Je ne m'y connaissais pas vraiment. Et, je l'ai tagué. Je suis des chansons de blase, des trucs comme ça. Dans le temps, je ne maîtrisais pas. Et, on était genre dans une sorte de groupe, tous les camarades de classe du lycée et tout ça. Et, il y avait d'autres personnes, d'autres écoles, d'autres lycées aussi qui étaient dans le groupe. Bon, moi, je ne savais pas. Donc, quand je l'ai tagué sur les trucs, il m'a répondu en commentaire, en mode genre, ouais, arrête de m'envoyer tes sons à la con. Non, tu étais méchant, hein, chérif, tu étais méchant. Arrête de m'envoyer tes sons à la con là, parce que franchement, tu m'emmerdes, tu me saoules. Et, de toute façon, toi et moi, ça ne peut jamais donner parce que ma meuf, elle est mille fois mieux que toi. Espèce de grossesse. Je n'ai même pas vu le commentaire pendant deux jours. Arrête à l'école le lendemain, le mardi. J'ai une de mes copines de classe, là. Mounasse, Nongo, Maïmouna. Une sénégalaise aussi. C'est Maïmouna qui me dit, ma princesse, arrête de te ridiculiser, boy. Genre, le garde, tu le tattes tout le temps, tu lui envoies des pocs, des trucs, je sais pas, c'est... C'est comme ça que vous appelez ça, non, les pocs, là. Moi, je suis de la vieille école, hein, ces trucs-là, je ne maîtrise plus. Bref. Arrête de faire ça, princesse. J'étais en mode genre. Elle me dit, mais il te ridiculise là-bas dans le groupe de l'école et tout ça. Il y a plein d'autres camarades des autres écoles qui ne vont que se moquer de toi. Arrête ça. J'ai fait, what ? Pour de vrai ? Elle me dit, ouais, pour de vrai, j'étais en mode genre. Donc, après, elle m'a montré un peu comment lire les commentaires et tout ça. Et moi, dès que j'ai vu ça, en fait, j'étais... What ? Attends. Grossesse ! Je ne savais pas, en fait, ce que ça voulait dire. Donc, j'ai demandé à tous ceux qui l'entouraient, en fait, disant, il m'appelle grossesse, là. Il m'appelle grossesse pour quoi ? Hum. Si je vous dis même, comment grossesse, là, est venue, là. Là, elle pleurait à ma place. C'est ça qui est ça. Grossesse, là. Il a pris grosse. Il a enlevé le sort. Ou bien, si vous voulez, même, là. Il a gardé grosse. Mais là, il a pris la fin de princesse. Le cela. Pour ajouter ça à grosse, là. Donc, ça fait quoi ? Ça fait grossesse. La grosse princesse. C'était comme ça que, moi, mon hashtag était sorti. C'était en 2000. C'était en 2000, combien, même ? Je ne sais même plus. En tout cas, c'était avant 2010. C'était avant les années 2010. Je vous dis que j'étais abattue. C'est que... C'est que je n'endormais même plus. Parce que tout le monde dans le lycée, Yala Soura, là, m'appelait maintenant grossesse. De la sixième en terminale. Je n'étais plus princesse. J'étais grossesse. Et imaginez, j'ai vécu ça, là. Pendant des années, des années. Grossesse. Parce qu'on était tous de la même promotion. Jusqu'à l'obtention de notre dernier diplôme du lycée. On était tous de la même promotion. Grossesse par-ci, grossesse par-là. Deuxième exemple de grossophobie dont j'ai été victime. C'était quand je travaillais pour la Villa Bérou. Madame Lee. C'était un institut de beauté sur la corniche au Sénégal. Le jour où la dame, là, me recrutait, là. C'était la plus belle fille du monde. Je vous dis que son institut, là. Moi, j'ai vu ça net comme ça. De la fondation. De là-haut. Elle a fait confectionner les salles, le massage, tout ça. De la fondation. C'était même pas encore bien sur pied. Moi, princesse. J'ai vu ça. Les appareils qu'il fallait acheter, tout ça. C'est moi qui lui ai dit. Je ne suis pas en train de me vanter. Ou de me jeter des fleurs. Je vous dis. C'est moi, princesse, qu'elle dit à cette dame-là. Achète telle marque. Achète tel appareil. Achète tel truc. Achète tel truc. Les soins, là. On peut proposer ce genre de soins. On peut proposer ci. On peut proposer ça. Un mois ou un mois et demi après m'avoir recruté, il y a une Sénégalaise qui vient. Elle s'appelait Amina. Il paraît qu'elle venait d'où, hein? Elle venait de... Je ne sais même plus. Elle venait d'Algérie ou bien quelque chose comme ça. En tout cas, dans les pays maghrébiens, là. Elle venait du Maghreb. Dans les pays maghreb, là. Elle allait apprendre l'esthétique, là-bas. Et sa spécialité, c'était les soins du corps. Un peu comme moi. Donc, quand la voix est venue, on était des amis. Vous me connaissez, non? Moi, j'ouvre vite mon cœur aux gens. Et après, là, on se moque de moi correctement. Amina et moi, là, on était des amis. Son mari était un maître nageur. Il était un maître nageur. Un gars un peu grossi, comme ça, là. Un Guinéen façon... Euh... Guinéen, poula, façon, là. Le gars était un maître nageur. À la piscine olympique. Qui est sur la corniche, toujours. Donc, quand il était l'institut à la pause, là. On traversait, on marchait un peu, là. Et on foyait. Et la piscine olympique, là, on allait là-bas. On mangeait entre nous. On buvait du Ataya. C'était chic. Et j'ai commencé à m'ouvrir un peu, un peu à la gaule, là. Mais, genre, je m'ouvrais côté boulot, quoi. Et un jour... En fait, dans nos salles de massage, là. Quand on voulait masser les gens. On restait dans les salles. Mais la salle est fermée. Et dans la salle, on allume des bougies. On peut allumer 3, 4 bougies, comme ça. Et on était le climatiseur. Pour que le client ou la cliente ne soit pas victime de... D'hyper-ventilation, je ne sais plus trop comment ça s'appelle, le truc, là. Les massages, là. Parfois, tu faisais une... La cliente te dit, non, qu'elle a payé un forfait d'une heure, d'une heure, deux heures de temps. Donc, tu vas masser la personne pendant deux heures de temps. Dans une salle éclairée avec des bougies. La chaleur que ça dégage. On dirait qu'on est dans un four. Donc, parfois, quand je finissais les massages, là. Je vous dis, j'étais... En plus, ma spécialité, c'est les massages. Donc, quand je finissais, là. J'étais... C'est vrai qu'il y avait les pourbois. Mais, c'est pas les pourbois qui allaient me guérir, moi, ma fatigue et tout ça. À l'instant où je ressentais le truc. Donc, à chaque fois qu'on finissait, je disais à Amina, là, que... Ah, aujourd'hui, là, franchement, c'était duré. La cliente, là, ah... Ça fait des vêtiges comme ça. Ah. Ah, Amina, là, qui me dit, avant, je me dis, ouais, ça fait des vêtiges, je me sentais même pas bien. Mais... Le condamné est toujours mal chaussé. Moi, en tant qu'esthéticienne, vous voyez là, j'ai mis les faux ongles. Mais quand j'enlève mes faux ongles, j'ai pas d'ongles. J'arrive pas à laisser mes ongles naturels poussés. Parce que je suis appelée à faire des soins. C'est vrai que je peux limer mes ongles. Mais à chaque fois que je commence à stresser, je commence à me ranger les ongles, en fait. Vous voyez ou pas. C'est un tic qui est en moi, depuis mon enfance. Donc, ce qui fait que dans le temps, je bouffais mes ongles. Je faisais bien, bien, bien la manucure aux jambes. Mais moi aussi, mes ongles, là, c'était pas à peine. Donc, ma patron, là, elle me relançait à chaque fois en mots de jambes. Princesse, vos ongles, s'il vous plaît. Laissez-les pousser. Je lui disais, bon, Madame Li, je vais faire un effort et tout ça. Donc, un jour, c'est toujours un jour que les choses arrivent. On avait fini de travailler. Madame Li, là, qui m'appelle, Oh, qu'elle veut me voir avec le comptable. Pourquoi elle veut me voir avec le comptable? J'ai fait quoi? C'est pas volé. Elle veut me voir avec le comptable, pourquoi? Ok. Il n'y a pas de soucis. Ah. Je me suis présenté. Elle commence à me parler. Elle me dit, oui, vous savez, la Villa Bérou a ouvert les yeux avec vous. La Villa Bérou, c'est votre bébé. C'est un bébé qui est né dans vos mains. Patati, patata. Mais en fait, excusez-nous beaucoup. Mais, on ne peut pas garder des personnes de forte compulence avec nous pour pouvoir travailler parce que c'est risqué. Il se pourrait qu'un jour, vous perdiez connaissance pendant que vous massiez les clientes et que ça ait des répercussions sur l'institut, sur la crédibilité du salon, de tout de suite. J'étais en mode, je dis, what? Voilà comment les nigériens font. What? J'étais en mode, je dis, vous êtes sérieuse, là? Elle me dit, oui, et aussi, lorsque vous allez recommencer à travailler ailleurs dans un autre institut, essayez de perdre du poids parce que là, franchement, avec votre morphologie, là, il n'y a pas cet institut qui vous accepterait pendant longtemps, hein? Perder du poids et puis essayer aussi d'arrêter de vous ranger les ongles. Attends. You take for who? Tu es qui? Madame? Attends, vous, là, même, là. Votre groupe, là, même, là. Vous, les grossophobes, là. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Pour nous juger, nous. Vous savez ce que nous vivons dans notre corps? Vous savez ce que nous ressentons dans notre corps? Hé! Le dernier en date, parce que c'est trois choses qui, moi, marquent, c'est trois exemples qui m'ont marqué. Le dernier en date, jusque-là, là, c'était deux. Mais le dernier en date, là, c'est au Bénin, ici, dans mon propre pays. J'étais en train de manger des galettes d'arachide. Ce n'est pas un règlement de contenu. J'étais en train de manger des galettes d'arachide. J'ai un collègue qui est juste derrière moi qui me fait un mot de genre, princesse, ce que tu es en train de manger, là, l'odeur, là, ne me va pas. Tu sais que je ne mange pas d'arachide. Tu sais que je ne prends pas d'huile quand je mange. L'odeur, là, ne me va pas, s'il te plaît. avance un peu pour manger. Je dis, attends. J'ai avancé comment pour manger. Tu veux que je me mette comme ça sur l'ordinateur pour manger? C'est ce que tu veux. Donc, parce que monsieur ne mange pas d'arachide, monsieur ne prend pas de l'huile, il n'en sert pas. Monsieur est allégique. Monsieur a ouvert une mercerie sur son visage. À chaque fois que le gars mange d'arachide, il commence à prendre trop grand. Seigneur Jésus, vous voyez son visage. On est la mercerie, la joie. Son visage, il faut venir faire soin quand il ne peut pas faire. Il n'a pas l'argent pour faire soin. Mais il a l'argent pour draguer les petites filles. Il a l'argent pour sauter tout ce qui bouge. Il m'a dit, oui. Comme, d'ailleurs, tu t'es regardée, tu vois comment tu es trop grosse, tu ne fais que bouffer. Je n'ai même pas répondu. Je dis, mon chéri aime ça. Mon chéri, là, il aime les femmes en chèque. Il n'aime pas les femmes squelettes comme ça. Il m'a dit, ton chéri, ton chéri pour le moment, le prochain, là, il va aimer quoi? Je lui dis, c'est-à-dire, le prochain, là, c'est-à-dire, il me fait, oui, ton chéri actuel, là, lorsqu'il en aura marre de ta graisse, là, il ira dehors pour chercher les petites filles. Et tu vas te retrouver seul. Le futur, là, il va aimer quoi? Regarde comment tu es. Tu fais que bouffer. Tu fais que manger. Tu peux t'arrêter de manger un peu et faire du sport comme tes camarades pour perdre du poids. pour mon anniversaire, il m'a offert un appareil bizarre que les banabas dans la vente au bord de la route, là. Les appareils qui se détruisent au bout de 5 jours, une semaine, là. Les trucs qu'on met, comme des deux pédales avec un gros ressort, là, qu'on appuie pour ce mois, mon anniversaire. Tu oses m'offrir ça. C'est de la grossophobie. Donc, ça veut dire que tu me traites de grosse, en fait, genre, je torse ça, va perdre du poids. J'ai détruit l'appareil, là, devant lui. J'ai cassé ça, j'ai jeté ça dans la poubelle pour que ses yeux voient. Tu es malade. Vous êtes même malade. Excusez-moi, mais vous êtes des personnes malades dans votre tête. Ça ne va pas. Vous êtes dérangé. Ça ne va pas chez vous. Parce qu'en fait, on en parle, on en parle, on en parle, mais c'est comme si, genre, de jour en jour, ça prend de l'ampleur. Vous pensez que c'est facile d'être dans la peau d'une grosse ? Hein ? Vous pensez que, nos gens, on se lève comme ça et on a envie de grossir, on a envie de prendre du poids. Oui, la vie est belle. Chaque jour, on a des problèmes d'articulation. Chaque jour, notre tension monte. Chaque jour, on a des... les... les... les jambes qui enflent. Chaque jour, on fait de la retention d'eau. Vous pensez que c'est... c'est une partie de plaisir ? C'est ce que vous pensez ? Mais lorsque vous... vous choquez les gens comme ça, je ne sais pas pour les autres, mais moi, princesse, je suis le genre de personne, lorsque j'ai un blouse, un coup de blouse, lorsque je suis... je suis stressée ou j'ai un problème qui me tracasse, c'est dans la nourriture que moi, je retrouve mon réconfort. alors que lorsque je me sens aimée, soutenue, c'est pas épaulée, accompagnée, j'ai envie de faire du sport, j'ai envie de faire des petits trucs, même à la maison, les workouts, des trucs comme ça, pour pouvoir perdre du poids, même si ce n'est pas pour perdre du poids, pour me maintenir en forme. J'aime ça. Mais, vous vous pensez que c'est... en disant à la personne, tu es grosse, regarde toi, tu es vilaine, vous pensez que c'est ça qui va pousser la personne, en fait, à dire, ok, on m'a traité de grosse, je vais perdre du poids, aujourd'hui, je vais essayer de perdre du poids pour toujours, c'est difficile, c'est difficile, perdre du poids, il faut avoir le mental, c'est que si tu n'as pas le mental, si tu commences même à perdre du poids, tu vas arriver à un moment donné où tu vas dire, c'est bon, faire un régime pour perdre du poids, c'est différent de faire un rééquilibrage alimentaire pour perdre du poids, pardon, faire un régime pour perdre du poids, tu peux te mettre un délai de 3 mois, tu te dis en 3 mois, je vais me manger ci, je vais me manger ça, je vais arrêter de manger ci, je vais arrêter de manger ça, je vais faire du sport intense, et les résultats se voient rapidement, sauf que le piège derrière ça, tu penses que tu as perdu du poids, là, tu te dis, ok, je vais commencer à me faire plaisir, il y a 3 mois, je n'ai pas mangé un cornet de glace, je vais manger un cornet de glace, oh, un autre cornet de glace, le lendemain, ça ne va pas me faire mal, ok, je vais prendre un petit magnum, je vais prendre un petit agendas, je vais prendre un petit shawarma, je vais prendre un petit kebab, au bout d'un mois, tout ce que tu as pris 3 mois pour perdre, tu le reprends, et tu reprends encore plus, alors que quand tu fais un régime, en mode genre équilibrage alimentaire, ça prend beaucoup plus de temps, mais lorsque tu te maintiens, à un poids donné, tu essayes de garder la fréquence, en fait, et tu restes comme ça, ça reste standard, en fait, soit tu diminues, soit tu restes au poids standard, tu n'augmentes plus, c'est ça que les gens ne comprennent pas, c'est ça que vous ne comprenez pas, les gens qui sont gros ou grosses, pourquoi c'est vous qui avez mal à leur place, je t'ai dit qu'en mangeant ça, en mangeant ça, je t'ai dit que j'ai mal au coeur, je t'ai dit que quand je vais manger ça, et je vais aller dormir, je ne vais plus me lever le lendemain, je t'ai dit ça, ou bien on vous a dit ça, arrêtez de nous complexer là, franchement, c'est vous en fait les problèmes, c'est vous les problèmes dans la société, c'est vous, les gens comme vous là, vous êtes tout le temps là, oui, qu'est-ce que tu en t'en as mangé, tu n'es pas assez grosse comme ça pour manger ça, qu'est-ce que tu manges là maintenant, ça fait quand même, quand je sors dehors, j'ai peur de manger en public, je vous jure, quand il y a les fêtes, les manifestations, où je suis invitée par exemple, avec mes collègues, ou bien des trucs comme ça, même quand je sors pour aller manger avec un gars, des trucs comme ça, j'évite de prendre tout ce qui est poulet, les trucs qu'on doit couper, avec le couteau, non, parce que ça me complexe, j'entends de me manger, tout le monde sera autour de moi, mais regardez, elle est grosse là, elle ne trouve pas qu'elle est assez grosse, pour manger ça là encore, pour boire du coca, elle ne trouve pas qu'elle est assez grosse pour ça, il faut nous complexer, franchement, arrêtez, on ne vit pas pour vous, on vit pour nous, le jour où on décidera de perdre du poids, on en perdra, ce n'est pas à vous de décider, quand est-ce que nous, nous devons perdre du poids, c'est à nous de décider, si nous n'avons pas encore eu le déclic, si nous n'avons pas encore décidé, combien de fois, moi j'ai décidé de faire un régime dans ce pays là, combien de fois, combien de fois, j'ai même signé des, 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 je ne sais pas, des contrats ici, avec des collègues, pour pouvoir perdre 20 kilos, pour mon anniversaire précédent, moyennant, je ne sais plus trop, on devait se faire un échange, mais j'ai perdu, lamentablement, j'ai perdu, même quand je disais ça dans la bouche là, c'était en janvier, ou en février, je disais, oh yo, je vais perdre, oh yo, je vais perdre, en janvier quand j'étais en congé ici là, vous ne m'avez pas déjà fait ma vidéo là, aller à la salle et tout ça, vous pensez que c'est facile, déjà le boulot que je fais, je suis journaliste, le journaliste n'a pas de temps, je vais aller travailler toute la journée, je vais rentrer le soir, je vais me taper la salle de sport, je vais revenir chez moi à quelle heure, pour dire que je vais, je ne sais pas en fait, c'est compliqué, et pour suivre un régime alimentaire, c'est de l'argent, je ne suis pas millionnaire, je ne suis pas milliardaire, je n'ai même pas beaucoup d'argent, je me suffis avec ce que j'ai, tout ce que vous voyez sur les réseaux là, tout ce que je fais, tout ce que je porte, la période là, c'est moi même qui l'ai faite, c'est une mèche que j'ai faite depuis 2018, quand je suis rentrée pour mon anniversaire, je n'avais même pas de longs cheveux, j'ai tiré, tout est tombé, je voulais jeter, mais c'est l'année dernière, que j'ai eu l'étincelle, de reproduire ça sur un chapeau, et de porter ça, quand ça commence à se sentir un peu là, je dépose, je mets les autres là, deux mois plus tard, je lave proprement avec HomoClean, HomoClean, je ne lave même pas avec shampoing et démêlant, et HomoClean, je lave, je repote, donc maintenant, je vais laver mes mèches avec HomoClean, vous voulez que moi je prenne l'argent maintenant, le peu d'argent que j'ai pour le moment là, pour aller faire quoi, salle de sport, pour maigrir, pour pouvoir, vous faire plaisir, pour que vous ayez, le luxe, le plaisir, de vous afficher avec moi, en photo, parce qu'actuellement, on ne peut pas s'afficher avec les gens comme moi, actuellement, les gens comme moi, on ne peut pas les faire sortir, nous on est trop grosses, donc genre, on est grosses même là, on ne mérite même pas l'amour, c'est ça, genre, parce qu'on est grosses là, genre, le copain actuel, il en aura marre de l'autre grèce, il va partir, ah bon, c'est ce qu'on vous a dit, c'est ce qu'on vous a dit, bande de racistes, bande de méchants, c'est de la méchanceté, c'est de la méchanceté, moi je m'en vais dans cette vidéo là, pour dire oui, la leçon à tirer, c'est non, je suis venu raconter mes expériences, et sortir ce que je ressens au fond de moi, arrêtez, il faut nous complexer, est-ce que vous savez qu'à un moment donné, de la vie de la femme, son corps refuse de maigrir, est-ce que vous savez ça, et puis de toute façon actuellement là, grosse là, c'est à la mode, être grosse là, c'est à la mode, si être grosse, c'est pas à la mode là, vous allez prendre les apétamines, certaines d'entre vous vont prendre les apétamines, vos copines là, elles vont forcer la pousse des fesses, et la pousse des seins, des hanches et des cuisses, elles vont forcer, nous on ne force pas, on en sent naturellement, c'est le ventre seulement qui déborde un peu, parce que le ventre, si on travaille ça aussi là, si on travaille bien le ventre là, et le ventre là rentre un peu là, on gâte tout, on gâte tout, même avec le ventre, je gâte tout, je dette ça, vous ne me voyez pas au bien, vous pensez que quoi, que je suis moche toute ma vie quoi, je ne suis pas moche toute ma vie, même avec pericot, sans pericot, je suis jolie, je suis Beyoncé, talon, parce que vous n'avez pas compris encore, vous êtes là, vous avez mal pour nous, vous pensez que quoi, nous on a votre temps, dites, racontez, on s'en fout, et puis, prochain chéri, chéri actuel, la personne qui t'aime là, il va rester avec toi, grosse, ou obèse, il va rester avec toi, s'il t'aime, il restera avec toi, il fera des efforts, avec toi, pour faire du sport, pour te dire, ah ma chérie, je t'aime comme ça, mais tiens ta forme comme tu es, on va faire du sport ensemble, un gars ne va pas venir dans ta vie, tu m'as bien vu grosse, c'est bien, tu vas venir dans ma vie, pour me dire, oui, je ne t'aime pas comme ça, il faut perdre du poids, je vais te gifler, je vais te gifler, tu m'aimes comme ça, tu me prends comme ça, tu m'acceptes comme ça, on s'aime, je fais des efforts, je maintiens ça comme ça, je sens encore un peu plus les formes là, s'il y a quelque chose à diminuer, je le vend, je diminue, et puis le reste, on va aller, la famille, c'est la fin de cette vidéo, on va faire de gros bisous, elle finit mon plat de salade, en caméra, bon, un dernier pour la route, la boisson là, voilà, c'est le feu, abonnez-vous, vous likez, partagez, faites ce que vous voulez, je suis fatigué aussi de vous, vous les abonner là, vous regardez mes vidéos, vous ne partagez même pas, vous regardez mes vidéos, vous ne partagez pas, depuis trois ans, on est là, maman a dit d'arrêter d'utiliser son courant dans le vide, parce que depuis trois ans là, je ne suis pas fichu d'avoir le millier d'abonnés, je ne suis pas fichu d'avoir le millier d'abonnés, on est encore à 500 et quelques, 532 ou bien, 550 et quelques, je ne sais même plus, manifestez-vous, quand vous regardez les vidéos partagées, c'est quoi, et allez me suivre aussi sur Instagram, vous aimez regarder les Kevin Aubin, les bêtises qu'il raconte là, moi je ne fais pas plus de fois que Kevin Aubin, bon, bisous, Sous-titrage ST' 501